bonjour à tous aujourd'hui je vous présente une nouvelle review sur la bi 5181 full metal boy alors c'était la réplique où vous avez dû me voir dans mes vidéos faire un peu le con je l'ai acheté sur taiwan gun alors aujourd'hui elle doit coûter 164 euros donc je dis bien aujourd'hui son poids il est de 3070 grammes et 3,7 kg alors j'ai pris la version noire parce qu'il y avait d'autres versions avant la tan alors pour la longueur elle fait 860 mm elle est en aluminium et en abs alors pour l'aluminium on aura c'est parti là ok donc bon vous avez remarqué que le chargeur était aussi en métal alors ici c'est en métal là aussi en métal ça c'est en métal la crosse est en abs mais le tube est en métal ça métal 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 la poignée est en abs très solide la métal métal aussi enfin le garde-main iris est en métal ça c'est une plaque elle est en abs le canon en métal enfin un métal un peu bizarre parce que regardez l'aimant ne veut pas se coller dessus c'est vraiment bizarre que là donc je comprends pas pourquoi donc voilà pour les parties abs et les parties métal alors effet du full du coup par coup et sécurité là ici nous sommes en sécurité safe là nous sommes en semi coup par coup et là full auto pour le magazine c'est un high cap de 300 billes tout en métal avec bien sûr la petite molette et l'ouverture la réplique fait 380 fps donc environ 1.34 joules la batterie c'est une 9.6 volts de 1200 mAh la gearbox c'est une v2 et le canon à l'intérieur c'est du 7 mm donc ouais c'est pas trop cool avec la réplique dans le pack il y a un boîtier npeg donc cette info c'est pour mettre votre batterie à l'intérieur il suffit de dévisser ici et la mettre là ici vous avez un système de fixation pour mettre sur un rail avec ça vous avez une poignée qui pèse quand même un peu son poids elle est vraiment agréable vous avez deux plaquettes moi j'ai retiré l'autre pour plus tard faire une petite custom assez sympa donc les plaquettes sont très très dures à retirer par contre mais elles sont très très résistantes ensuite vous avez ceux ci qui permet de fixer au canon tout simplement pour attacher une sangle ou sinon vous démontez l'anneau ici et vous venez le fixer ici difficile à faire mais ça marche vous aurez aussi avec des petites clés à laine et un tournevis alors voilà à peu près la gueule que ça quand il y a les accessoires alors pour la crosse il y a plusieurs positions première deuxième troisième quatrième cinquième j'en ai oublié une moi c'est pas grave l'autre doit être ici en tout il y a six positions pour le hop-up le hop-up se situe ici il suffit de tirer là et voilà le hop-up l'engrenage est ici à droite monté à gauche descendre donc ça sera tout pour cette review de cette m4 de chez boy puis bah moi je vous dirai prochain les gens pour d'autres vidéos allez bye